Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Je vis ensuite un ange puissant qui criait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? » Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ni ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne n'en fut trouvé digne. Alors l'un des vieillards me dit « Ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Judas. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Dès qu'il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils règneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Puis j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Elles disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. » Les quatre êtres vivants disaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent.